C'était bien ta journée ? Oui, il y a un nouveau dans la classe. Ah bon ? Tu sais d'où il vient ? Il vient de très loin. Il nous a dit qu'il n'allait pas souvent à l'école. Peut-être que dans son pays, il ne pouvait pas aller à l'école. Mais tous les enfants ont le droit d'apprendre. C'est vrai. Mais tu sais, dans le monde, près de 60 millions d'enfants en âge d'être à l'école primaire n'y vont pas. La plupart habitent en Asie et en Afrique. Par exemple, en Afghanistan, 4 enfants sur 10 ne vont pas à l'école. Au Liberia, ce sont 6 enfants sur 10 qui ne vont pas à l'école. Parfois, ces enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils doivent rester avec leur famille pour l'aider. Pour certains, se rendre en classe, c'est compliqué parce que l'école est loin de la maison. Il arrive aussi qu'on manque de professeurs. En France, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Tous les enfants, français comme étrangers, doivent aller à l'école ou suivre des leçons à la maison jusqu'à leur 16 ans. Mais en France, l'école a parfois des difficultés à scolariser les enfants handicapés. Avant 1882, beaucoup d'enfants en France n'allaient jamais en classe. C'est à ce moment-là que Jules Ferry a instauré l'école obligatoire de 6 ans à 13 ans. Ce n'est qu'en 1959 que cette obligation a été prolongée jusqu'à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, à l'école, chaque enfant apprend à lire, à écrire et beaucoup d'autres choses. L'école, c'est aussi un lieu où on apprend à vivre avec les autres et à respecter les différences. L'école, c'est aussi un lieu où on apprend à lire, à l'école, 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 à l'école.